On va rouler un petit peu. Voilà, on va aller jusqu'ici. Donc c'est dans mon secteur, le test de conduite. Normalement, il aurait dû demander l'autorisation. Mais comme aujourd'hui, c'est moi qui vous le fais, eh bien, il n'y a pas besoin d'autorisation. Ok, ok. Bon, vous savez qui je suis ? Euh, bah non, je ne vous connais pas encore. Écoutez, je me présente, je suis Madame Queen. Je suis, donc, commandante de la brigade de la BGO. Brigade de gendarmerie occitanaise. Donc moi, au contraire de vous, j'ai fait l'armée. Donc j'ai un statut un peu au-dessus du vôtre et de votre commissaire. Donc si besoin, je peux aider votre... J'ai un profond respect pour les personnes qui ont servi le pays. Voilà. Donc si besoin, vous pouvez demander, vous avez le droit de demander des renforts auprès de notre district. Nous nous gérerons donc tout ce qui est le quartier nord du pays. Vous, vous avez donc la ville. Vous avez tout sur l'application Discord. Il y a tout ce qui est règlement, droit de miranda, retenir, les zones qui sont chargées par votre service ou pas. Il y a vraiment tout. Ok, ok. Donc vous, KD, je ne sais pas si on vous l'a expliqué ou pas. Je crois qu'il n'a pas entendu. Ah, KD. Oui, on m'entendait. Ah oui. Excusez-moi. Vous pouvez monter votre corps vocal, s'il vous plaît. Je peux accélérer un peu ou non ? Non, vous n'accélérez pas, sinon je serai obligé de... de vous suivre en code 3 et de vous mettre en amende. Est-ce que c'est mieux, là ? Euh... Non, ça ne veut pas ranger le volume. Il faut vous trouver le moyen d'augmenter votre... votre puissance... de votre corps vocal. On vous entend vraiment très bas. Très faiblement. Vous diriez, vous chuchotez. Ah oui, d'accord. Donc comme ça, lui, il reste sur la voie de droite. D'accord, je retiens. Alors, ce véhicule-là, pour l'instant, vous n'avez pas le grade suffisant pour le sortir. Sachez que c'est l'un des véhicules de votre service qui est l'un des plus rapides. Il ne faudra pas rigoler avec. Vous pouvez facilement voir l'accident si vous ne savez pas le maîtriser. Hier soir, j'étais à l'aéroport. Et c'est vrai qu'il n'y a pas mal. Ah oui, c'est un bon 4x4. Mais vous allez faire des exercices après avec le commissaire qui sera un peu plus rude. Parce que là, vous avez essayé à l'aéroport, c'est bien. Mais après, il faut essayer sur route parce qu'on est en... avec la circulation. Parce que si vous vous plantez, vous savez très bien ce qui vous arrive. Vous êtes blessé. Donc là, vous ne pourrez peut-être pas poursuivre. Vous allez abîmer votre véhicule. Surtout qu'ici, les citoyens, des fois, ils réagissent un peu bizarrement quand ils entendent la sirène, ils deviennent fous. Enfin, la plupart deviennent fous. Eh ben ? Ah... Bon, je vais vous faire faire, une fois qu'on sera arrivés, le tour du circuit à faire. en moins de 4 minutes. Donc, ce sera chronométré. C'est moi qui vais chronométrer. Une fois que je vous dirai que c'est bon, vous vous démarrez avec le code 3. Donc, comme si c'était une intervention d'urgence. Et il ne faudra pas endommager le véhicule. Euh... 15. Savez-vous enclencher le mégaphone ou pas ? Du véhicule. Et le bouton F10 dans la voiture ? C'est avec le muscle F10, oui. Appuie sur le bouton. Et après, vous choisissez. Vous faites la première sommation, seconde sommation, et la troisième. Après, vous pouvez... Comme vous êtes passager, vous pouvez ouvrir le feu avec votre taser pour essayer de lui crever les pneus. Hier, vous auriez pu le faire. Voilà. J'ai pas tiré, mais j'ai activé le mégaphone. Oui, ça, c'est très bien. Alors, donc, ici, c'est le point de départ. Nous sommes d'accord. Ouais. Voilà. Donc, on va faire le tour complet du lac. Donc là, moi, je vais activer les codes 3 et je vais partir. Et je dois faire au moins de 4 minutes. Donc, vous avez la chance. Ce 4x4, là, tient plutôt bien la route. Il n'y a pas de raison pour vous plantiez. Normalement. Regardez un petit peu. Il fonce bien. C'est vrai qu'il va s'accrocher vite. Accrochez-vous. Par contre, allez pas trop vite parce que certains citoyens ont peur des alarmes et ils se mettent à travers de votre route. Il faut vraiment anticiper la réaction. Regardez, regardez un petit peu. Hop là. Là, il est presque à 300. Hop. Là, c'est bon. On ralentit un petit peu. Ici, on vire à droite. On ralentit. On a les chemins de terre, là. Ça va glisser un peu avec les pneus. Vous voyez, il y a même des citoyens qui s'arrêtent au plein milieu de la route. Quand vous appuyez sur le bouton G alors que vous êtes en véhicule, vous sortez le radar embarqué. Ça peut vous être utile, ça. Regardez ce tracteur qui se met en plein milieu. Un autre caféine ne peut pas s'arrêter. Toujours. Même en intervention, de toute façon, il faut être très concentré sur la route. Hop là. C'était moins une. Ça glisse un peu. Ça glisse. Apprenez à gérer vraiment la... À connaître votre véhicule et à... Hop là. Bon, là, j'ai pas le choix de m'arrêter. Sinon, ça avance pas. On évite les accidents, surtout. Il faut garder à mesure que... Il faut que vous et... Les autres qui sont autour de vous restent en sécurité. Ne mettez pas la vie des gens en danger. Oui, ici, c'est très sérieux. Ça glisse. Oui. Après, je vous avoue, je n'ai jamais fait circuler avec ce 4x4. Moi, c'était avec un véhicule... C'était la... Celle que vous avez quand vous êtes cadet, justement. Mais moi, de mon côté, j'y ai pas accès. Donc, j'étais obligé de sortir celui... Qui était plus ou moins dans votre fonction, quand même. Et si je sortais mes véhicules à moi, je pense que vous auriez pas pu les maîtriser. Ils ont autant de patates que... Oh, oui. Ils ont vraiment beaucoup de patates. Étant donné que nous, on est à l'autoroute à gérer, il faut qu'on ait des véhicules qui puissent suivre des chauffards. Mais bon, si après, vous avez l'occasion d'évoluer et que vous allez encore plus haut que... Et sortir de la police... Ah, il y a pas de souci. Sauf que l'entraînement de mon côté est encore plus dur que... Que ce que vous allez avoir, vous. Voilà. Le tour, il est fait. J'ai pas cassé le véhicule. Alors. Hop. Je coupe les sirènes. J'arrête. Je sors. Je vais monter derrière. Avec le chrono. Le premier qui commence. Je sais pas qui c'est. Attendez. Est-ce qu'il a ses dessins sur le véhicule déjà ? J'ai pas été y regarder. Attendez. Ouais, c'est bon. De toute façon, si on manque de carburant, on vous me dit. Allez, le premier. Attendez. Je vais sortir mon petit chronomètre. Oui, attachez bien vos catures. Je vous dis que... Le code 3. Alors, je vous explique. Vous appuyez sur le muscle A pour les lumières. Et ensuite, ce sera la flèche directionnelle du haut pour le reste. Voilà. Eh bien, écoutez. Quand vous voulez, vous commencez. C'est bon. C'est parti. C'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense qu'elle a eu un petit problème. Elle a eu un petit choc, probablement. Elle a pas eu. Ça, c'est bien. Oula. J'ai peur de heurter un civil avec la portière. Avec la somme. Au pire, c'est pas grave. Si elle a portière, ça en a. Ça va. Ce qui compte... Ah, est-ce qu'elle va se fermer ? C'est pas possible. Elle va pas se fermer. Attendez. Je vais me décaler. Je vais faire quelque chose dedans. Je vais continuer à rouler. Ne vous mettez pas en danger, surtout. Où sont les commandes des portes ? Ça refuse de tout fermer. Bon bah. On fera avec. Elle est cassée. Et je peux pas la tenir. Au pire, s'il y a pas d'autre signalisation avec elle est ouverte, essayez de la faire arracher. Salut Alexis du 62. Ça va, ça va. Et toi ? Ah, mon dernier café. Pour l'instant, vous débrouillez bien. Je sais plus quelle route c'est. Continuez. Pour l'instant, vous êtes sur la bonne voie. Faites attention ici, les virages sont très serrés. Voilà, c'est bien. Ah bah, profite de ton réveil. Mais ici, ça départ en trombe. Excusez-moi, ça secoue. Non mais vous en faites pas. C'est le but de l'exercice, en fait. Tester un peu vos compétences de conduite et ça se passe bien. Moi aussi, ça secoue. Faut pas croire. Ils sont bons. Ils passent le test. Et voilà. 3 minutes 30. Ça revient ? Ça revient ? Oui. Bravo. Merci. Faites gaffe, la portière c'est sacrément déstabilisant quand même. Attendez, je vais voir si je peux pas la fermer en... C'est bien fermé. Alors, est-ce que ça va fermer la porte ? Oui. Maintenant, c'est l'autre qui reste ouverte. Attendez ! Maintenant, c'est l'autre. J'étais en train de former la porte. Bon, celle-ci c'est bon. Je vous ai pas dit quand vous voulez. J'ai bien pas initialisé le chronomètre. Voilà. Vous démarrez le code 3. Oui, parce qu'il a pas fait le deuxième. T'inquiète pas, la course poursuite c'est prévu au programme. Comme vous voulez, vous pouvez partir. Non, c'est bon, ça va. Non, c'est bon. Je vais pas faire le temps. 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 Non. Ah, c'est bien. Après, si vous voulez, je vous ferai visiter mon commissariat. Qui est juste là. On m'a déménagé. Pourquoi pas ? il ne tue pas ah mais je dis ça au cas où bon c'est bien vous anticipez la réaction c'est bien si on a ça va glisser est-ce qu'on vous a expliqué qu'il faut toujours patrouiller à 2 15 bon bah moi je le dis vous devrez toujours patrouiller deux par deux je vous explique pourquoi imaginez vous êtes seul dans votre véhicule en course poursuite déjà étant donné que vous conduisez vous n'avez pas accès à la radio en conduisant vous êtes obligé de vous arrêter pour signaler le chauffard secondo c'est difficile pour utiliser le mégaphone en conduisant tertio vous n'avez pas le droit vous ne pouvez pas tirer sur les pneus en même temps vous conduisez logique donc avoir quelqu'un auprès de soi c'est toujours pas facile et comme vous par exemple vous réussissez à par miracle véhicule chauffard par exemple se met en pad vous êtes derrière lui s'ils sont deux dans le vécu vous êtes tout seul vous faites comment voilà vous êtes un peu dans le caca donc par deux c'est très bien il faudra aussi apprendre les codes 10 le drap pour les droits miranda si vous avez comment oui après on vous l'a dit si vous avez une autre guillemets une paire de lunettes avec ou autre vous avez le droit d'utiliser vous n'êtes pas vraiment obligatoire mais ça vous ça vous aide on va dire pour les muscles des amendes agent 15 c'est qu'un muscle c'est le muscle f6 d'accord voilà pour l'information quand vous êtes en service que faites vous alors il me semble où est ce qu'on vous a confié un bracelet gps il faut l'activer vous faites slash bracelet au pluriel et il faut faire slash alerte eau pourquoi c'est important parce que si par exemple vous avez des problèmes dans votre secteur vous n'avez pas forcément le temps d'enclencher la radio vous lancez l'alerte ça nous met automatiquement nous sur notre gps donc l'endroit la position eh bien trois minutes 17 ils sont bons après ils ont un 4 4 qui bien joué bien joué allez après faut voir ce qu'ils donnent après en course poursuite ouais on va sortir des véhicules supplémentaires je pense qu'on va voir ce qu'ils veulent aller je fais visiter un peu mon commissariat alors je lui je t'étale le code 3 voilà on n'a pas besoin vous avez vu sur la droite où il ya tout plein d'or là c'est là bas ça va c'est cool comme tu crois on vient juste de déménager j'ai reçu les clés hier donc on a aussi la piste d'atterrissage pour les hélicoptères on fera souvent le support aérien si besoin voilà allez tout le monde dessin donc règle numéro un cadet quelle est la règle numéro un toujours fermé les parts derrière soi ah ben justement je leur apprends voilà donc ici vous avez on va dire l'entrée l'accès visiteur donc réception des plaintes la c'est mon bureau là ce bureau de mes officiers par là où vous êtes entré ici vous avez le bureau pour recenser donc les personnes vous savez qu'on va mettre en garde à vue ici ce sont les cellules donc de garde à vue on en a que deux contrairement à vous qui est en ville on avait énormément c'est normal on n'a pas souvent des interventions pour pour ce genre de choses donc notre armurerie qui est là nos vestiaires et vous avez fait le tour c'est petit mais c'est cosy mais c'est génial allez venez c'est suffisant ici c'est suffisant alors cadet on va tester vos compétences de conduite et vous votre matricule vous savez peut-être un chiffre quelque chose pourquoi pas 10 vous serez le 10 attendez je vais voir si ce chiffre n'est pas déjà occupé un moment de matricule les unités là effectivement il est occupé on verra bien bon allez c'est parti donc vous avez tous les deux dans ce véhicule je vais aller dans un autre je vais demander au monsieur qui était avec nous de s'amuser un peu enfin de voir vous tester un petit peu l'un d'entre vous conduit il faut que vous demandiez du coup à l'agent 10 de se mettre en radio 10,5 s'il a eu il a eu il a eu il a eu je sais pour te fasse le plat oh j'ai tapé quoi y'a rien ici ok il y a quelque chose ici d'invisible ah ouais on dirait un mur un petit poteau il a niqué mon 4 4 yo wesley j'ai fait le plat ah je t'appelle tranquille allo ça va dis moi tu ouais j'ai besoin de toi alors pas de suite parce que là il faut que j'aille faire réparer mon véhicule je vais te envoyer un petit message quand mon véhicule sera prêt quoi que je le sortirai leur rentrer ce sera plus facile voilà alors ce que je te propose c'est que tu entraînes mais mais enfin les futurs cadets de la société police ah oui quelque chose invisible c'est pas possible donc je règle ce problème ce serait bien que tu puisses passer avec ton petit véhicule là tu fais un excès de vitesse etc et puis puis on voit comment ils réagissent ensuite en fait je t'ai certes que j'ai fait le plan et j'arrive ça marche aller à tout à tout de suite alors quoi se laisser un serveur rp donc oui tu vois des choses qui ne sont pas du jeu de gta c'est normal une peine à donne alors là donc un truc invisible tu vas tranquille juste sur le plat tu connais ah ok je croyais que tu savais pas parce qu'il y en a plein qui disent c'est quoi ça bah écoute si tu veux venir tu peux venir essayer mais sache que ici le rp est très dur on t'a l'air par les trolleurs bon les enfants il faut que le passager l'actif sa radio pour pouvoir communiquer avec moi ah je crois qu'il y en a un qui est prêt bon vous le voyez le gars là qui est en train de faire n'importe quoi sur la route quand vous voulez vous y allez allez ah ça s'appelle occitania c'est écrit dans le titre en revanche les enfants si vous l'avez perdu de vue faudra éteindre votre code 3 voilà si vous le voyez oui c'est white list donc il faut faire son background etc etc c'est une sécurité c'est pour pas qu'on soit emmerdé pendant une scène arp enfin je vous la douane attend est-ce que le passager a vu qu'elle véhicule il s'agissait ou pas non dans le titre wesley tu as le lien discorde ok quant à moi j'ai oublié d'activer vos puces du coup je vais le faire tout de suite et je me mets en alerte voilà ah oups pardon je me suis trompé un alerte ah c'est bon je vais croiser sur ma position sur ma position il arrive il existe tu peux me mettre encore euh par là par contre il évolue sa position évolue par contre il est très bien par contre il est très bien parce que il n'est pas est-ce que le sens là là il a été e vous avez son numéro de téléphone ou pas ouais ok pas quand il sera revenu de son mal de crâne il vous enverra sa position il va chercher vous pouvez me refermer une alerte j'ai perdu de vue je suis ici c'était comment le véhicule il ressemble à quoi le véhicule c'était un véhicule noir tout ce que j'ai vu j'ai vu un truc noir passer devant moi on va retourner et voir si on le retrouve ouais on voit rien avec ce brouillard ouais c'est bon ah j'allais en face de moi allez c'est parti stoppez votre véhicule maintenant stoppez votre véhicule maintenant j'ai dit arrêtez votre véhicule levez les mains en l'air mais toi face contre terre et ne bouge pas c'est des moyens trop monde sur la route en ce moment je suis derrière je suis derrière ça va ça va c'est juste des barrières en bois mais bon je vais attendre un peu juste un peu secoué arrêtez votre véhicule levez les mains en l'air met toi face contre terre et ne bouge pas vous en faites pas j'ai votre plus gps je vais pouvoir vous retrouver mon pc je sais pas ce qu'il a mais il est rapide au c'est bien mais attention il y avait un danger un peu plus loin sur la route c'est un peu plus loin faites attention à pas tomber en panne d'essence ah j'ai même pas vu si vous aviez une plat il reste 42% ok il ne consomme pas votre 4x4 le mien il consomme c'est un monstre c'est très bien continue de le tenir comme ça au bout d'un mois il finira par se planter à arrêtez de stopper votre véhicule maintenant arrête toi connard allez au poids ah ouais vous le suivez à pied ok moi je vous montre un peu comment marchent je n'ai pas fait exprès je n'ai pas fait exprès alors c'est donc c'est le muscle f6 vous avez interaction citoyens et là vous pouvez vous pouvez effectivement voilà ils pouvaient faire escorter pour l'amener avec mon hôte pourquoi pour moi le montez monsieur allé ah 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 oui bien sûr mais n'oubliez pas les droits miranda sinon il peut repartir oui j'ai eu le véhicule c'est dommage que l'autre cadet n'ait pas pu bon monsieur vous appelez comment d'accord monsieur sasuke donc il est actuellement 12h07 vous êtes en état d'arrestation pour excès de vitesse mais en danger des citoyens et des luttes